Salut les filles, salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et on va continuer donc notre série sur les collections et on va parler aujourd'hui des rouges à lèvres liquides, qu'ils soient mat ou brillants ou je ne sais quoi, ou je ne sais quoi, bref Il y a du boulot Sachez que malgré que j'ai des tatouages, je vais le swatcher sur ce bras, pourquoi ? Parce que si j'ai fait tatouer ce bras, c'est parce qu'il ne sert à rien, c'est à dire que je n'arrive rien à faire de ce bras là Donc bref, je vais swatcher là-dessus On va commencer Ilico Macias parce qu'il y en a énormément, je vais les prendre un petit peu au hasard comme ils me viennent parce que sinon ça va être un petit peu compliqué Alors on va commencer par le Super Stay Matte Ink de chez Maybelline qui m'avait été envoyé par ma petite Joy Joy Si tu me regardes, tu me fais des gros poutous C'est la couleur 15 Lover, il est magnifique Il est vraiment magnifique, je vais essayer, je ne contrôle pas bien la luminosité avec les lumières mais je pense que vous voyez plutôt bien les couleurs Voilà, il est magnifique, c'est vraiment le petit rose qu'on peut porter tous les jours On continue avec un deuxième conseillé par ma petite Joy toujours C'est un duo comme ça de chez You Are Cosmetic Et c'est la teinte Grenade Hop, qui est cette teinte là Donc assez ressemblante à celle d'en haut En un peu plus foncé quand même Il est vraiment super joli Et voilà, qu'est-ce que je peux dire de plus Ensuite, on continue avec un mini de chez Kat Von D Il s'agit du Mother Qui est un espèce de rose Alors je vais vous le swatcher tout à fait en dessous encore une fois Vous voyez que ces trois couleurs sont assez similaires Il est plutôt mignon C'est le plus clair et le plus punchy des trois Mais voilà, il est très très mignon Toujours dans les mini Kat Von D Et ça c'était Jessica Des Bisous C'est le Exorcisme toujours de Kat Von D Donc là, c'est une couleur bien foncée Il est magnifique Vraiment très très beau, je pense que vous le voyez Je vais essayer d'aller très très vite Et pour les swatchs, je fais pareil Je vais essayer d'aller très très vite Parce qu'il y en a énormément Et si on passe trois heures, c'est vraiment pour vous montrer un petit peu ce que j'ai Mais voilà, je ne veux pas passer non plus trois heures sur la vidéo Ensuite, on va continuer avec les faux calures Très honnêtement, ce ne sont pas mes préférés Bon, je les ai, ils font partie de la collection Mais ce n'est pas mes préférés Parce qu'ils ont tendance à être très très secs Et pas super agréables à porter Mais bon Nous avons le numéro 03 Burnt Amber Qui est un joli foncé comme ceci Si j'arrivais à l'ouvrir Dis donc, il était bien bien fermé celui-là Je vais vous le swatcher juste en dessous Qui est plutôt un bon dupe Presque un bon dupe En un peu plus marronné De l'exorcisme de Kat Von D Toujours chez Focalure C'est le numéro 17 C'est le Light Out Qui est une sorte de brillant Un peu métallique comme ça J'espère que vous voyez bien les couleurs swatchées Parce que, écoutez On fait avec les moyens du bord On n'a que ce bras pour nous contenter Je vais essayer d'en mettre un peu plus Parce que J'espère que vous voyez vraiment bien Donc lui comparé aux autres Lui n'est pas mat Il est brillant Il est plutôt joli Encore une fois, ce n'est pas les rouges à l'air Qui sont les plus agréables Ils se vendent chez AliExpress Pour vraiment que dalle Mais ce n'est pas les plus agréables à porter Vous avez été plusieurs à me demander Ce que je portais dans la vidéo Sur les blushs Et je portais un combo Entre un Huda Beauty Que je vous présenterai tout à l'heure Et cette petite merveille De chez Make Up For Ever Je l'ai vue une fois Et j'en suis tombée amoureuse en fait C'est le numéro 103 Et c'est dans les artistes métalliques mat Donc chez Make Up For Ever Je vais essayer de vous le swatcher là Regardez la beauté Est-ce que vous... Ah oui, vous le voyez Alors là encore C'est quelque chose de très lumineux Et c'est une sorte de top mauve Très très lumineux Très lumineux Pardon, métallique De toute façon Et voilà Quand je l'ai vue Je suis tombée amoureuse Tout simplement Ensuite De chez QI Best C'est le numéro 09 C'est encore une fois Quelque chose que j'avais chopé Chez AliExpress Pour vraiment pas grand chose C'est un violet Alors je vais vous le swatcher carrément Sur mon tatou Pour que vous voyez un petit peu L'intensité de la couleur Donc c'est un violet Un bon Bon violet Assez discret Finalement C'est celui que je portais Dans la première vidéo De la collection je crois Sur les palettes d'yeux Si je ne me trompe pas Ou alors Sur les highlighters Bref Si je porte un violet Dans la série Des vidéos De collection C'est lui Voilà Comme ça Vous avez un peu L'idée en tête Ensuite Toujours de chez YouR Cosmetic Le petit Comment il s'appelle déjà Praline Je ne l'ai pas beaucoup porté Celui-ci Pourtant il est très joli C'est une sorte de nude Donc hop Pareil Sur le tatou Comme ça Vous voyez un petit peu La pigmentation Il est très très beau Et ouais Je ne l'ai pas beaucoup porté Pourtant il est assez joli Mais c'est vrai Qu'il a tendance A aller légèrement Vers les pêches Et c'est pas ce qui va Le mieux Avec mon teint Mais ça ne m'empêche pas D'en porter de temps en temps Ensuite On passe au Comment il s'appelle déjà Les grands rouges L'élixir De chez Yves Rocher Qui sont sublimes Ils sont vraiment très très beaux Mais c'est plus des crémeux Genre Comme les Des crémeux Un peu A la bourgeois Etc Bref Passons au swatch Là il s'agit du 111 Hop Que je vais vous mettre Juste ici C'est un très très joli Comment je pourrais le décrire Une espèce de De rouge framboise Là vous voyez Plutôt bien les couleurs D'ailleurs C'est plutôt cool Ensuite Toujours dans la même gamme La même marque C'est le 105 Qui est une sorte de De framboise Qui est sublimissime Un fuchsia framboise Un peu foncé Comme ça Il est magnifique Je l'aime beaucoup Il est très très beau C'était d'ailleurs Le premier de la gamme Je crois que j'ai acheté Et enfin Toujours dans la même marque Même gamme C'est le 112 Qui est un joli rouge Froid De toute beauté Voilà Voilà pour ceux-ci Ensuite on va passer Au même style Plus ou moins En tout cas texture C'est les Mat 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 Long lasting De chez Essence Donc celui-ci C'est la teinte Ouh là là 03 Girls of Today Donc il y a un joli rose Je vais vous le swatcher On va continuer là Par contre J'aime pas du tout L'embout C'est rouge à lèvres là Heureusement que j'en ai J'en ai qu'un seul De cette gamme là Voilà C'est un joli framboise J'aime pas l'embout Il est vraiment Je sais pas Il est bizarre Donc je suis pas très fan Ensuite Un joli nude C'est toujours dans la marque Essence Et c'est les X J'arrive plus à parler Dis donc C'est les XXXL Long lasting Lip gloss Et c'est plus Donc des C'est des mat Mais A la bourgeois C'est à dire Très Très Velours Très Ouais Très velours Très léger Comme ça Toujours dans la même marque Alors attendez Le nude C'était la couleur 05 Velvet rose Et celle-ci Toujours dans la même marque Même gamme C'est la 07 Silky Red Qu'est-ce qui t'arrive mon poussin ? Oui mon bébé Tu aimes bien les rouges à lèvres toi aussi ? Tu veux un peu du rouge à lèvres ? Snow Ça n'est pas l'heure de manger mon bébé Non 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 Et là donc Vous le voyez C'est un très 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 joli rouge Je vous en mets un peu plus Voilà Plus de bonheur Voilà Très très rouge J'espère que personne va voir mon bras Parce qu'ils vont me dire Qu'est-ce qu'il s'est passé là ? Bref Très joli rouge Ensuite Ma grosse déception C'est vraiment Enfin La couleur est magnifique Mais la tenue Enfin Ça part en poudre C'est dégueulasse C'est un de chez Sleek C'est le Donc dans la gamme Matmi Chez Sleek Et c'est le numéro Non C'est le Vino Tinto Donc de chez Sleek Et ouais Je ne l'aime pas Parce qu'il se barre Il se barre chelou Et tout C'est vraiment chiant C'est pas très agréable On va dire Voilà La couleur Pourtant Vous voyez la couleur C'est un espèce de bordeaux Un peu sang Comme ça Il est magnifique Il est vraiment très beau Mais voilà C'est pas agréable à porter Ensuite De chez Kiko Alors ça Ça fait partie de mes chouchous C'est le numéro 09 J'adore déjà Le packaging Il est super sympa Et Hop Je vais vous le swatcher Juste ici C'est Ces fameuses couleurs Que j'adore porter Dans les tons de violet Avec un peu de gris Il est magnifique Il est vraiment très très beau J'adore ce genre de couleurs Ensuite On continue Chez Huda Beauty Alors Pour être sincère avec vous Ce sont des faux Voilà Je vais pas aller plus loin Donc Le Bombshell De chez Huda Enfin Si on peut dire ça C'est un C'est un rose Un rose Barbie Assez clair Assez mignon Qui est très joli ma foi Ensuite Le Famous Ils sont pas faciles à ouvrir D'ailleurs Le Famous Qui est Hop Une sorte de J'en ai pas assez Une sorte de violet De violet Un peu Je sais pas Voilà Vous le voyez Je saurais pas vous le décrire Donc Vous le voyez Il est vraiment très joli Et donc celui que je portais En combo Avec Le Make Up For Ever Il s'agissait de celui-ci C'est le Vixen Hop Qui est Une jolie couleur Un espèce de De violet Violet prune Très très sombre Comme ça Il est vraiment Très joli On continue Avec Les petits Chouchous De l'amour C'est les Sephora C'est les rouges Veloutés Sans transfert De chez Sephora J'ai le numéro 08 Qui est un petit peu particulier D'ailleurs je crois Qu'il n'existe plus C'était le tout premier Que je m'achetais C'est un rose Et vous allez voir Le rose Barbie Par excellence Il a des paillettes Il est Il est juste sublime Il est trop cute Vraiment trop mignon Ensuite Toujours les mêmes C'est le numéro 80 95 Pardon J'allais dire 85 95 Qui est un rouge Mais sublime Il n'y a pas assez de Sublissime Il est magnifique Il est trop beau Quand je l'ai reçu J'étais tellement contente Il est trop trop beau Ensuite J'ai le numéro 18 Donc toujours dans les Sephora C'est un rouge Un peu Rouge coquelicot Comme ça Je pense J'espère Et je pense Que vous voyez Plutôt bien les couleurs Il est vraiment magnifique Celui-ci aussi Ensuite Nous avons Le fameux 13 Qui est le mauve Je ne sais plus Comment il s'appelle Exactement Mais c'est plus connu Chez Sephora Je vais continuer ici Regardez-moi La beauté De ce rouge à lèvres Il est magnifique Il est trop 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 beau Il est magnifique Ensuite J'ai le numéro 16 Qui est un Un violet Violet aubergine Vraiment magnifique Magnifique Il est trop beau Ils sont tous trop beaux De toute façon Et enfin Le bébé de l'amour Il est trop petit Il est trop mignon C'est toujours un Sephora Velouté sans transfert Rouge Rouge velouté sans transfert Bon bref Vous avez compris Et c'est un bébé rouge Mais regardez-moi La merveille Comme il est beau Oh là là Qu'est-ce qu'il est beau Tellement cute On va continuer avec Des faux Kat Von D Oui je sais Bah écoutez Je les ai Donc c'est le exorcisme D'ailleurs Ça me donnera l'occasion De le comparer Au vrai Est-ce que La couleur est vraiment Semblable ou pas Écoutez Franchement Je trouve que la couleur N'a pas grand chose A voir Mais elle est très jolie Mais la couleur N'a pas grand chose A voir Elle est juste ici Bon bref Ensuite Nous avons la couleur Lolita Qui est une des plus connues Chez Kat Von D Qui est comme ceci Donc C'est pas ce qui va C'est pas ce que je vais porter le plus Parce que c'est pas ce qui va C'est ce qui Oh putain Ce qui me va le mieux Parce qu'il y a des sous-tons Pêche encore une fois Et ça me va pas spécialement bien Un rose barbie C'est le Love Sick Et là pour le coup C'est vraiment Le rose barbie Rose barbie Alors attends Parce que Est-ce que vous voyez Ce rose De la mort Très discret Très passe partout Très Voilà quoi Et ensuite Pour finir Il s'agit du Bow and a row Qui est une sorte de nude Nude marronné Comme ça Il est vraiment magnifique Il est vraiment très très joli Pour le coup celui-là Très Un peu beige Voilà Avec des sous-tons beige Et tout Il est vraiment très très joli Ensuite On continue avec Toujours des faux Oui Bah oui Désolé Mais voilà Ce sont des Anastasia Beverly Hills Enfin si je peux dire Donc on va commencer Avec le Black Cherry Hop Je vais pas y arriver par contre Voilà Le Black Cherry Ensuite Le Très discret Mais non moins joli Le Dollhouse Très très discret Voilà La discrétion En tube Tout simplement Ensuite Il s'agit du Orchide Orchidée Je ne sais pas Il est très très joli Alors lui Pareil Très flashy Il part dans les Dans les violets Comme ça Il est très 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 joli Très joli Ensuite Il s'agit du Pastel Pink Là aussi Extrêmement discret Est-ce que vous le voyez ? Vous le voyez même pas Tellement il est clair Je pense Il est vraiment Très flashy Ce Des Dragon Dragon Je ne sais pas C'est un truc C'est une marque Qu'on trouve Chez AliExpress Dragon Dragon Je ne sais pas du tout Bref Il s'agit du Numéro 10 Alors lui Il est vraiment Très space Très très joli J'aime beaucoup Je vais vous le swatcher ici C'est une sorte de Comment je pourrais vous le décrire ? Une sorte de Gris anthracite Avec des sous-tons marrons Est-ce que ça existe ? Oui Il est là Tout simplement Ensuite Le numéro 07 Qui est une sorte De De chocolat Je dirais C'est un chocolat Un chocolat foncé Ouais Chocolat foncé Très joli J'espère que vous voyez Vraiment très très bien J'espère que je ne suis pas Trop loin Enfin j'espère que Vraiment vous voyez bien Ensuite on continue Avec le numéro 04 Qui est une sorte de De C'est comme le Bow and a row C'est une sorte de De chocolat Mais beige Un peu crème Voilà Et le numéro 15 Qui est une Une sorte de nude Entre le Entre le beige Et le Le beige rose Et le pêche Très joli lui aussi Quand on est parti Sur les swatchs farfelus On va continuer par ici Parce que je Je n'arrive plus Et j'ai la flemme De me lever D'aller chercher De quoi me démaquiller Bref On va continuer donc Ici Comme ça il y a de la place On va continuer donc Avec des rouges à lèvres Qui reprennent le packaging De la marque Jeffree Star Sauf que c'est les Encore une fois Dragon Star Chez AliExpress Donc voilà Il n'y a que le packaging Qui est repris Donc on va commencer Par le numéro 14 Qui est un Une sorte de Bleu violet électrique Vous allez voir Il est juste 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 Magnifique Et c'est très bizarre De se peindre le bras Mais bon Pourquoi pas Ecoutez on est parti Dans le swatch farfelu Et la non Envie de se lever Pour aller Se démaquiller le bras Donc voilà Bah vous voyez pas trop mal Finalement c'est bien Ensuite on continue Avec un autre farfelu Un petit peu alien C'est le numéro 10 Qui est un Qui est un vert Qu'est-ce que je peux vous dire Qu'est-ce que je peux vous dire de plus C'est un C'est un C'est un joli vert Mais c'est un vert C'est très space C'est clair que je vais pas porter Ce genre de couleur Genre Pour tous les jours Et tout Mais Mais pourquoi pas C'est original C'est sympa Et enfin Le numéro 01 Qui est beaucoup plus soft C'est une Une sorte de nude Une sorte de 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 cachemire Voilà Cachemire de chez Lime Crime Tu vois Le joli rouge à lèvres Que celui-là par contre On peut vraiment porter tous les jours Justement on va passer Au Lime Crime Dans Mon chouchou Qui est le cachemire De Lime Crime Je suis complètement fan De ce rouge à lèvres Ouais Il se ressemble un peu Le cachemire est peut-être Légèrement plus foncé J'espère que vous voyez bien les couleurs Malgré tout Mais il est vraiment Il est sublime J'adore ce rouge à lèvres On continue avec le Rave Toujours de Lime Crime Qui est Très discret Comme vous voyez C'est un Une sorte de De violet rose Très très flash On continue toujours Lime Crime C'est le Utopia Qui est encore une fois Un rouge à lèvres Assez discret Qu'il s'agit d'un violet Assez flash Tout simplement Ensuite Toujours Lime Crime C'est le Red Velvet Qui est sublime J'espère que vous verrez Vraiment bien la couleur C'est un rouge Mais vraiment le rouge Le rouge parfait À la Chanel Tu vois Enfin moi j'ai toujours Ce rouge Chanel Que j'ai Qui me reste en tête Finalement Ensuite On va Passer à une sorte De De Ils ont repris Encore une fois Le packaging Mais il n'y a pas de marque Ça s'appelle Lip Gloss Il n'y a pas de marque Mais c'était chez AliExpress Ils ont repris Le packaging Lime Crime Ça c'est un joli bleu Je crois C'est un bleu ciel Tout à fait discret Portable tous les jours Évidemment Je rêvais du gris De chez Lime Crime Que je n'ai jamais pu Me le prendre Parce qu'il avait cartonné Et du coup Il était en rupture Le stock Du coup quand j'ai croisé Celui-ci Chez AliExpress Bah du coup Je me suis dit Eh bien écoute Tant pis pour Lime Crime Et bienvenue À celui d'AliExpress C'est un gris Il est sublime Il est très très joli Voilà tout simplement Retour chez Lime Crime Avec le Wicked 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 Qui est Qui est Bah qui est C'est pas celui que je porte Ah non c'est pas celui que je porte C'est ça un autre Mais Qui est une sorte de prune Très très foncée Je pense que vous le voyez Il est super foncé Mais il est vraiment très joli Ensuite On repasse Au Sans marque Imitation Lime Crime Avec un C'est un bleu nuit Celui-ci Qui est vraiment très joli Moi j'aime bien un peu Les couleurs farfelues Après je le porterai pas Dans ma vie quotidienne Tous les jours Parce que c'est vrai que Bah j'ai pas un métier Qui fait que Je peux me permettre ça Mais Quoique On me dirait peut-être pas grand chose Mais voilà Le bleu nuit Qui est magnifique Mais je Non je me vois pas sortir avec ça Et toujours les imitations Donc Celui que je porte Aujourd'hui Qui est un Qui est un Un violet noir Vous pensez que c'est du noir Mais en fait Non c'est un violet noir Est-ce que vous le verrez Je sais pas Bref c'est celui que je porte Je suis un peu emmerdée Parce que je sais plus Où faire les swatchs Est-ce que si je l'ai fait là Vous le voyez Ou là Je vais essayer Je vais attaquer l'épaule On va continuer Avec des color pop Donc Nous avons le Cheap twill Ouais le Cheap twill Cheap twill Ca fait un bail Que je les ai pas porté Celui-ci Il est trop joli celui-là C'est un Comme vous le voyez Un espèce de De rose Un peu avec des sous-tons violets Il est très joli Et ils sont bien crémeux En plus Donc c'est vrai Qu'il faudrait que je les ressorte Le deuxième C'est le Lumière 2 Qui est Juste Sublissime C'est une sorte de De violet Un peu Un peu fade Mais fade dans le bon sens du terme Et nous avons Le Trap Toujours de la même marque Et là C'est C'est dans la même vibes Des Des cachemires Donc ce genre de De marronnés Avec Avec des Des petits Sous-tons Un peu beige Comme ça J'aime beaucoup ce genre de couleur Je trouve ça fait vraiment Des Des jolies lèvres Et on va continuer Avec les Dose of Color Et je ne sais plus Où Les swatcher Je suis dans le caca Je vais essayer par là Peut-être Est-ce que vous verrez par là Ouais on va essayer Écoute J'ai vraiment la flemme D'aller me De me lever Parce que j'ai mes lampes En fait Qui sont installées Et tout Donc bref C'est l'envers du décor On va commencer par le Sand Donc Dose of Color Qui est une Qui est un Une sorte de camel Je sais pas si vous voulez Il est juste là Du coup C'est une sorte de camel Camel beige Un peu C'est C'est très spécial Comme couleur Malgré que ça soit Assez neutre Finalement Le deuxième C'est le numéro 102 J'ai pas plus d'indications Tant que ça Il s'agit d'un D'un joli Rose bonbon Un peu pastel Comme ça C'est pas pratique Vraiment Pour vous le Pour vous le montrer Mais il est juste ici Du coup Voilà On continue avec Le Bear with me Bear with me Qui est un Un joli rose Ah bah vous le voyez là Du coup Un joli rose Comme ceci C'est pas évident De vous swatcher tout ça Mais bon bref Le numéro 107 Qui est toujours dans la vibes Des cachemires Etc Donc Toujours cette vibes Avec plusieurs sous-tons Et tout J'adore ces rouges à lèvres Vraiment j'ai un problème Et le 106 Alors lui Je le porte un peu moins Parce que C'est un C'est un très joli Peche Il est très joli Mais c'est un peche Et bon bref Ça me va pas trop 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 Ensuite Le numéro 200 Qui est Oups J'ai perdu le capuchon Oh bah le capuchon est cassé J'ai cassé le capuchon Bon bah tant pis L'essentiel c'est qu'il reste Le capuchon d'en dessous Donc celui-ci Qui est vraiment magnifique Qui est un 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 fuchsia Hyper flash Un rose Néon Je sais pas mais Regardez moi la couleur quoi J'hallucine Ensuite Le mood Qui est un Je sais pas comment vous le décrire Un violet Un violet Un violet Mais Comment vous le décrire celui-ci Un violet avec des sous-tons Aubergine Je sais pas du tout comment vous le décrire Je vais avoir un bras vraiment magnifique Et enfin pour finir dans ces couleurs Dans ces Dans les Dose of color C'est le 201 Qui est un violet magnifique Je vous souhaite juste ici Voilà Un violet magnifique avec les Les bons sous-tons un peu bleu et rose Vraiment très très joli Écoutez mon bras est entièrement rempli Je vais m'attaquer au potrail Cette vidéo Par en couille totale Bref On continue avec les Velvet Les Rouge Velvet édition De chez Bourjois Que j'aime beaucoup On va commencer avec le 27 Que je vais swatcher Bah écoute On va le swatcher ici Voilà C'est un très joli Marron nude Voilà C'est très bizarre De swatcher ça là Encore une fois Mais bon Le numéro 11 Qui est un Qui est un rose Voilà Un très joli rose Comme ça Alors Ces rouges à lèvres Si vous ne les connaissez pas Il faut que Il faut que vous les connaissiez Ils sont extraordinaires Ils sont hyper agréables Sur les lèvres Ils sont très doux et tout Donc voilà Le numéro 06 Qui est une sorte de fuchsia J'attaque vraiment Des zones très bizarres Pourquoi ne pas aller se démaquiller Non Écoute Bref C'est un fuchsia C'est un fuchsia complètement magnifique Que j'adore évidemment Parce que je suis fan de fuchsia Si vous ne le savez pas Celui là Je vais le swatcher ici On est toujours un petit peu Dans ces tons de fuchsia Mais il y a deux sous-tons différents Entre les deux Ensuite on continue Avec le numéro 21 Qui est un joli Hop on va le swatcher là Un joli Un joli violet Très difficile de swatcher Avec le retour caméra Et cette zone là Bref Ensuite Le numéro 08 Qui est un très joli rouge Hop on va le swatcher ici Si on y arrive Ils sont un peu secs C'est vrai que ça fait longtemps Mais je ne les ai pas ouverts Voilà Un très joli rouge Mais froid Foncé Et enfin C'est le dernier Heureusement Parce que je n'ai plus de place Sur le corps Il s'agit du numéro 25 Qui est juste magnifique Je vais vous le swatcher là C'est un très joli foncé Prune je dirais Prune foncé Voilà Écoutez Très beau swatch Bon bah écoutez Je me suis vraiment démenée Pour vous montrer Tous les liquides J'espère vraiment Que ça vous aura plu Je vais aller Bah cette fois ci Me débarbouiller Hein Voilà J'espère que ça vous aura plu J'espère que vous avez bien vu Toute ma collègue J'espère que ça vous aura plu Je vous fais de très gros Poutou poutou Mouah A la prochaine vidéo Prenez grand soin de vous Et ciao Sous-titres par Jérémy Diaz